Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette troisième rencontre des après-cours d'univers social. J'espère que vous êtes en forme et tout autant que la dernière fois. Nous étions particulièrement dynamiques avec les mains levées. À ce moment-ci, vous allez avoir la bonne ressource pour pouvoir poser vos questions. On a avec nous Marie-Hélène Giroir qui va pouvoir répondre à certaines interrogations qui avaient été soulevées lors de notre dernière rencontre. Pour l'ordre du jour aujourd'hui, justement, un mot de bienvenue, ce que je fais en ce moment, un mot de la DFP. Marie-Hélène va pouvoir nous parler et peut-être clarifier certaines interrogations qui avaient été soulevées la dernière fois. Un tour de table, donc présentation de Mme Claude. Je ne sais pas exactement comment on dit ce nom de famille, mais en tout cas, si la personne en question veut me corriger, gênez-vous pas. Dans le fond, pour une présentation d'un prototype d'éducation financière, d'examen en éducation financière, et bien entendu, quelques questionnements en lien avec des besoins ou des ressources que vous avez pour enseigner l'histoire du Québec et du Canada. Il y a quand même des éléments qui avaient été soulevés à plusieurs reprises. Donc, dès la dernière rencontre et aussi un peu en coulisses, il y avait eu plusieurs besoins qui avaient été mentionnés, donc on va en rediscuter. Et bien entendu, un peu à mon habitude, une petite veille technologique. J'ai pour vous tout un listing de ressources numériques assez intéressantes. Merci. Donc, on va en parler vers la fin. Et bien entendu, si vous avez des points variés à ajouter, je vous invite à le faire dans la partie « À vous la parole » parce que je n'ai aucun problème à escamoter mes sites web et mes références numériques et à prioriser justement les sujets que vous avez le goût de nous partager. Ceci dit, je vais maintenant laisser la parole à Marie-Hélène. Je pense qu'on t'avait transmis les questions, dans le fond, qui avaient été soulevées lors de la précédente rencontre. Alors, on passe au prochain point. Dans le fond, on a une autre personne invitée. Christine, dans le fond, je pense qu'il y avait Mireille qui voulait présenter Christine auparavant ou la mise en contexte, qui voudrait nous présenter un prototype d'examen en éducation financière. Donc, je vous laisse la parole. Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Mireille Houle. Je suis conseillère pédagogique à la réussite au centre de service pédagogique à la Commission scolaire de Montréal. Je suis toute nouvelle dans ce dossier-là d'univers social. Je n'ai jamais travaillé en univers social, à vrai dire. Donc, c'est tout nouveau pour moi. Alors, j'apprends beaucoup en me joignant aux après-cours pour pouvoir avoir au moins une information minimale. Il y a un besoin qui s'est présenté dans nos centres à Montréal, qui était un centre où Christine Kloff, une conseillère pédagogique aussi, qui travaille dans un centre à Montréal, une enseignante en fait qui avait besoin d'avoir un examen pour, parce qu'elle donnait le cours en éducation financière. Puis, il n'y avait pas d'examen disponible et tout. Donc, elles se sont lancées dans l'aventure de produire un examen qui n'est pas de mince affaire. Ce n'est pas de mince tâche non plus. Puis, elles m'ont demandé à la toute fin du processus d'essayer d'avoir un regard là-dessus. Alors, c'était très humblement, disons, que j'ai été jeter un coup d'œil sur cet examen-là. Je ne me sentais pas du tout qualifiée pour pouvoir valider un examen ou quoi que ce soit. Mais ce que je peux dire, c'est que là-dessus, c'est que, en tout cas, à première vue, cet examen-là m'apparaît vraiment bien fait. Il correspond aussi aux attentes de fin de cours. Donc, quand on regarde les questions, la façon dont les questions sont posées et tout ça, on va chercher nos attentes de fin de cours. Il n'y a pas de DDE, donc c'est difficile d'être complètement sûre de tout ça. Mais en tout cas, je pense que c'est un bon premier jet. Christine, elle va pouvoir vous le présenter plus en détail. Puis, il va être déposé aussi sur le Marat. Donc, à ce moment-là, si vous avez, par exemple, des commentaires ou des questions ou des propositions à faire, bien, je pense aussi que Christine, de toute façon, avait prévu de vous en parler, j'aimez-vous pas pour le faire parce que tout est accueilli, tout est ouvert pour ça. Puis, on préférerait même recevoir vos commentaires, vos questions ou vos recommandations ou, en tout cas, votre œil d'enseignant en univers social parce que, plutôt que chacun le modifie, chacun de son côté, pour qu'on puisse assurer, en fait, une meilleure cohérence de ce document-là. Donc, je vais laisser la parole à Christine qui a travaillé fort pour construire ça avec une enseignante de son centre. Puis, voilà, bonne présentation. Bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Ça me fait plaisir d'être parmi vous cet après-midi. Effectivement, moi, je suis conseillère pédagogique, je suis de formation en français, mais je suis conseillère pédagogique au centre Tétroville et on a une annexe à Hochelaga-Maisonneuve. Alors, devant le manque de DDE et le manque de prototypes, on était devant l'obligation de construire quelque chose puisqu'on a de plus en plus d'inscriptions d'élèves qui souhaitent s'inscrire en éducation financière. J'espère que j'ai collaboré au développement de l'épreuve et on a eu une excellente collaboration de Mireille Houlle qui nous a accompagnés dans cette construction-là. Mais c'est une épreuve qui a surtout été développée par Martine Gué au centre Tétroville et Hochelaga-Maisonneuve à l'heure actuelle. Alors, ça me fait plaisir de vous la présenter maintenant. Elle sera déposée sur Marat très bientôt. J'ai un gros merci, mesdames. C'est super comme partage. Dans le fond, un peu comme on le disait tout à l'heure à Catherine, on va faire le suivi dans le fond avec quand est-ce que vous allez déposer ça dans le Marat. Je pense qu'on avait déjà eu une rencontre, vous et moi, pour pouvoir entreprendre une première démarche de dépôt. J'imagine qu'il n'y a pas eu une deuxième édition où vous aviez parlé de le retravailler. Donc, à ce moment-là, si vous avez besoin d'assistance, je peux toujours vous aider. Sinon, il y a Laurent Demers qui est bien entendu, le grand magnifique du Marat qui nous a été d'une grande ressource la dernière fois. Absolument. Ça va être déposé cette semaine. Ça va être déposé cette semaine. Ça se pourrait que je vérifie avec Laurent exactement à quel endroit. Je ne sais pas si ça va être dans les épreuves. Je pense que c'est dans le fichier, si je comprends bien. Alors, on espère avoir de la rétroaction parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir améliorer l'épreuve. L'enseignante a déjà eu… En fait, on l'a validé, nous, et ça fonctionne très bien. Ça semble être une réussite auprès des élèves jusqu'à maintenant, mais ce serait vraiment intéressant d'avoir votre rétroaction à vous tous. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Je voulais juste rappeler pour ceux qui ne sont pas au courant que l'accès au Mahara est essentiellement attitré aux conseillers pédagogiques qui sont mandatés du travail de l'univers social. Donc, grosso modo, c'est moi qui est, entre autres, gestionnaire du Mahara univers social. Donc, si vous voulez avoir accès à ce document-là, donc si vous êtes déjà dans la communauté de Mahara, vous allez pouvoir le retrouver dans la section fichier. À la rigueur, je vous expliquerai la formulation, quoi que ce soit. Si vous êtes plus dans une posture d'enseignant, parce qu'on en a aussi qui nous écoutent en différé, faites appel à votre conseiller pédagogique qui est attitré à l'univers social et on pourra vous en faire le partage. Et à ce moment-là, on pourra transmettre les commentaires, les suggestions, les améliorations, les expérimentations à l'équipe de nos deux collaboratrices en ce moment. Un gros merci, mais restez avec nous quand même. J'espère que vous allez rester pour la suite. Je reprends le partage d'écran. Je m'excuse, j'ai l'air un peu précipité. C'est que, dans le fond, on avait quand même un horaire bien chargé et c'est heureux que moi et ma collègue, on se soit dit qu'on allait couper notre présentation de notre contenu de géographie culturelle parce qu'on aurait eu zéro le temps de la présenter parce que, bon, là, on a Céline Curtil qui nous a quittés, mais c'est un peu un élément qui a été assez criant, je dirais. Surtout en FGA, on a des ressources qui sont nationales, donc notamment en français, en mathématiques, en anglais, en langue ou quoi que ce soit. Ceci dit, elle me faisait la mention qu'il n'y a pas de ressources nationales qui sont attitrées nécessairement au domaine disciplinaire de l'univers social et advenait justement la situation en histoire et tout ça, qu'on n'a pas encore nécessairement les DDI, les examens, les évaluations et ainsi de suite. Il y aurait quand même un intérêt qui semble être partagé par la plupart d'entre vous à ce qu'on se dédie peut-être un temps spécifique pour la mise en commun de ressources, notamment en histoire. Parce que oui, le secteur jeune a fait des productions qui sont extraordinaires et tout ça, mais la chose étant que la plupart des moyens d'enseignement qui sont donnés en univers social se font en grands groupes, donc en enseignements de groupes, alors que dans la plupart des cas, les cohortes d'élèves en FGA ne sont pas suffisantes pour vraiment, en tout cas facilement offrir un cours qui s'est fait en présentiel. Peut-être certaines d'entre vous, parce que là, bon, essentiellement, je vois que j'ai des collaboratrices, mais bon, certains, certaines d'entre vous sont capables d'avoir des cohortes assez grandes. Ceci dit, ça peut être intéressant de mettre en commun des ressources. Donc, il y avait une demande qui avait été formulée à ce niveau-là. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais invité Émilie Boyles à se joindre à nous. Tu sais, je pense que toi aussi, tu avais un peu cet enjeu-là dans le milieu anglophone. Donc, petit tour de table vite fait. Est-ce que vous seriez partant pour participer à un chantier de mise en commun des ressources? Puis par la suite, je pense qu'il y avait Catherine qui voulait surenchérir sur cette question-là, j'imagine, en formation en distance. Donc, grosso modo, ce que j'aimerais, ce que je pourrais proposer, c'est ceux qui seraient intéressés. On pourrait peut-être convenir exemple d'une rencontre par mois ou deux rencontres par mois où est-ce qu'on se dépose sur vous êtes rendus ou vous en univers social. Puis que ça soit un peu, tu sais, mettons, un trois heures dans lesquelles ces personnes-là dédiées. Donc, je vois des jeunes m'enlever. C'est Sophie masquée, c'est-tu ça? Moi, j'ai de la misère avec les noms. Je ne suis plus en pratique. Sarah. Sarah, bon. Sarah s'est manifestée. À votre guise, pensez-y, voyez, voir si ça peut vous convenir comme approche. Moi, j'ai une formation en univers social. J'ai posé la question à mes supérieurs. Je ne dois pas mettre de côté mon rôle régional. Ceci dit, pour les fins d'aider justement les enseignants et enseignantes en univers social de ma région, c'est tout à fait dans l'intérêt de ma région, si on veut, de mettre en commun des ressources. Donc, à ce moment-là, je pense que ça pourrait être quelque chose d'intéressant. J'ai Christine qui lève la main. Oui, moi, ça m'intéresserait. Est-ce qu'on doit absolument avoir une formation? Est-ce qu'on doit être formé en univers social pour… Non, non. C'est vraiment plus un appel de collaboration. C'est que, dans le fond, on avait lancé ces invitations-là dans les rencontres précédentes, sauf qu'il n'y avait pas eu nécessairement de… ça n'avait pas moussé tant que ça, pour la simple et bonne raison que je ne m'étais pas proposé pour la chapeauter ces rencontres-là. Fait que là, j'ai pris le tâtre de poser la question à mes supérieurs pour pouvoir voir est-ce que je peux attribuer un certain temps. Donc, un peu à la convenance des gens qui ont le goût d'y participer. Si vous voulez, vous pouvez écrire votre nom dans le document collaboratif avec les moyens que je puisse vous joindre. Et à ce moment-là, on pourra déterminer peut-être un temps de rencontre. Et ça, ça s'équivaut aussi pour les gens qui sont avec nous en ligne, qui nous écoutent en différé. On pourra à ce moment-là négocier avec notre très cher ami Richard et se trouver un espace virtuel disponible pour une rencontre. Et à ce moment-là, on pourra voir quelles sont les priorisations. Je pense que l'histoire du Québec et du Canada va être une priorité assez absolue dans notre démarche, surtout considérant que ça se passe à partir du mois d'août. Est-ce que Christine, c'était une autre main ou c'est la même main que tu n'as pas? Ça m'intéresserait de participer. Surtout que moi, j'ai besoin d'accompagner les enseignants et ma formation n'est pas en histoire. J'aimerais vraiment collaborer. Alors, je propose ma participation. Parfait. Donc, je peux juste mettre vos coordonnées dans le document collaboratif et à ce moment-là, on va pouvoir déterminer tous ensemble un peu un temps de rencontre. Donc, c'est valide pour tout le monde si ça vous intéresse. Moi, je les ai déjà donnés ces cours-là. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup de matériel, ce qui va me faire plaisir de vous les partager, peut-être même de les repenser à la sauce FGA. Donc, à la rigueur, on verra à ce moment-là. Je ne veux pas trop voler de temps à cette tribune. J'avais Catherine qui voulait peut-être soulever la question en lien avec la formation à distance pour les cours d'histoire. Je te laisse la parole, Catherine. En fait, non. La question, c'est ça, je l'avais écrite. C'était les conseillères d'orientation, en fait, qui m'avaient questionné concernant les cours d'histoire qu'on donnait en FAD. Nous, on donne encore les cours d'histoire, mais en FAD, on donne six mois aux élèves, sauf que là, à partir de, comme si on compte à partir d'aujourd'hui, six mois, ça mène en octobre. Donc, les élèves n'ont pas le temps de compléter un sigle. Puis même souvent, ils ne font pas d'études pendant l'été. Donc là, on se retrouve avec quelque chose de beaucoup trop court pour penser, leur faire compléter les cycles. Je me demandais ce que les gens faisaient ailleurs. C'est sûr qu'en écoutant Marie-Hélène, je ne suis pas très enthousiaste à ce que j'ai entendu parce que je vois qu'on est un peu pris avec l'attente. Puis c'était difficile de s'enligner sur quelque chose. Puis je me demande, en fait, en l'écoutant, je me suis peut-être un peu répondu à me dire qu'on arrêterait de donner les cours d'histoire jusqu'à ce qu'on sache ce qu'il y en est. Puis donner éducation financière en attendant. Mais c'est sûr que ce n'est pas du tout l'orientation que je souhaite prendre. Mais en même temps, je veux permettre aux élèves de compléter leur sigle. Présentement, avec le fonctionnement qu'on a, ça ne fonctionne pas. Je vais savoir un peu. C'est ce que Céline sulevait. Oui, c'est Julie. Vas-y, Julie. Oui. Nous, ce qu'on fait, on n'a pas de formation en distance, mais ce qu'on a fait, on a avisé tous les élèves, ceux qui ont de l'histoire à faire, qu'il fallait qu'ils le terminent pour le 31 août. Donc, ils ont deux choix. Ou ils reportent cette matière-là s'ils ont d'autres matières à faire. Ou ils se dépêchent, ça les motive à le terminer. Donc, il y a des deux possibilités. Je me permets un peu de jouer aux prophètes, mais j'ai rarement vu le ministère mettre des bâtons dans les roues aux élèves. C'est-à-dire que les élèves qui vont avoir fait 46, je viens de vérifier, moi, sur Charlemagne, pour les cumulatifs, non-cumulativités, ce que parlait Marie-Hélène tantôt, Giroir, sinon, les cours ne sont pas cumulatifs. Le 46, si l'élève fait le 46, puis que le programme change, il va être capable de faire 41-03 en histoire et 41-04, ou un ou l'autre, parce que c'est non cumulatif avec le 47 et non pas avec le 46. Moi, je pense bien que ça va être possible, mais je ne suis pas la personne à la sanction. Je m'occupe au ministère. Parce qu'un élève qui va avoir deux crédits en 46, il peut ramasser un deux crédits dans le nouveau programme. Il n'y a pas de problème avec ça. Est-ce qu'on peut y reconnaître son cours d'histoire de quatrième secondaire comme s'il avait fait... Peut-être que ce n'est pas tout à fait exactement la même chose, mais il va avoir ses quatre unités en histoire. Ça, on n'a pas le choix. Même en mathématiques, on le fait présentement. Même s'il n'y a pas de passerelle existante entre le vieux programme et le nouveau, un élève qui nous arrive qui a déjà fait des maths de secondaire quatre dans le vieux programme, on lui donne des nouveaux cours et les deux ensemble font qu'il y a ces quatre unités. Ça ne donne pas la séquence CST de quatre secondaires. Les séquences ne sont peut-être pas les mêmes, mais au niveau des crédits, c'est toujours possible. Puis l'autre chose, c'est que s'il n'y a rien de sorti encore au niveau des examens en histoire, on est rendu au printemps. Moi, je me souviens que dans le réseau, il y avait des gens qui disaient, si on n'a pas nos examens, au moins l'année précédente, on demande au ministère qu'ils reportent les programmes. J'ai l'impression que le programme va être encore repoussé d'une année. Mais ça, c'est mon interprétation personnelle. Merci, Julie. En fait, juste un petit point, j'avais réécouté. Je pense que c'est l'automne dernier, un après-cours d'il y a deux ans. Marie-Hélène Giroir disait qu'elle souhaitait qu'on ait les épreuves un an avant la fermeture des codes de cours. C'était vraiment son souhait qu'elle a énoncé de façon très claire. Moi, je suis à la même place. Je pense que moi, je n'ai pas participé à du développement au rien. Donc, on est vraiment pris avec les anciens codes de cours. Puis moi, je sais que dans notre centre de service, l'orientation, c'est qu'on donne les cours d'histoire et non pas qu'on donne les crédits, soit avec éducation financière au monde contemporain. Donc, je pense que c'est ça l'idée peut-être de reporter. C'est comme vous dites, c'est une très bonne option, soit de dire aux élèves, vous devez terminer avant le 31 août, sinon on va reporter le début des cours d'histoire après. Au moins, je vous dirais, Mme Dalpé, au moins le 46. Moi, je suis très confiante. Il faut que le 46 puisse permettre d'aller au 41, 03 et 04. Et selon la non-cumulativité dans Charlemagne, c'est possible. Donc, on avait Claudie qui voulait peut-être surenchérir cette conversation. Oui, effectivement. Moi, nous autres, dans notre centre, c'est ce qu'on fait aussi. Je ne suis pas à la sanction du tout. Mais là, j'encourage les jeunes qui veulent aller vers l'histoire à essayer d'accélérer. Ça peut encourager certains justement à faire 46, 47 d'ici à la fin de l'année. Mais nous, ce qu'on disait, ce que notre conseillère en orientation nous dirigeait, mettons qu'ils réussissent à faire le 46, ils vont pouvoir ensuite aller au 41, HIS 4103, 04. C'est vers ça qu'on s'en allait beaucoup. Moi, j'encourage beaucoup les jeunes. Oui, il y en a qui s'encouragent à rouler d'ici à la fin de l'année. Il y en a d'autres qui préfèrent regarder. Mais comme c'est beaucoup plus volumineux, le nouveau programme, je pense que ça va encourager certains quand même en voyant les cahiers ERP. Ça peut en encourager certains. C'est ça. Ça pourrait faire partie des conversations qu'on aurait justement dans des sous-comités, histoire de peut-être un peu vulgariser les notions d'évaluation. Puis là, je te laisse la parole après, Alexandra. Mais quand moi, je l'ai enseigné, le nouveau programme, essentiellement, les tests, si tu veux, où se situent les élèves dans leur progression des apprentissages, on les faisait par nous-mêmes. C'est simplement l'épreuve finale, l'épreuve ministérielle, si on veut, qui à ce moment-là était très prescrite avec des notions qui sont très spécifiques. Puis j'imagine que d'ici ce temps-là, d'ici le temps que les cours se mettent en place à partir du mois d'août, que le temps qu'on donne tout notre contenu de cours, j'imagine qu'on devrait être au fait de, est-ce qu'on va avoir des examens finaux ou quoi que ce soit. Donc, à ce moment-là, on pourrait déjà, à savoir quand est-ce que c'est disponible, mais on pourrait déjà se poser la question, est-ce qu'on fait des examens maison qu'on pourrait faire entre nous, qui vont quand même prendre en compte des opérations intellectuelles, des opérations, des différentes compétences qui sont à développer en univers social. Alexandra, je te laisse la parole. Oui, je fais ça vite. En fait, moi, il n'y en a pas d'histoire où je suis, on fait juste du monde contemporain, mais en FAB, par exemple, j'en fais, puis de donner une date d'examen au lieu de donner un six mois, on a changé ça, nous, cette année, on donnait cinq mois, puis avec une date d'examen déjà comme pré-décidée à l'avance, ça aide beaucoup, puis les élèves sont plus motivées, fait que je pense que de dire, mettons, l'élève, bien, d'ici 31 août, tu as fini, ça va vraiment les motiver, puis ça devrait aider. C'est tout. Super. Donc, loin de moi l'idée de nous brusquer, c'est simplement, bon, vous avez tous des agendas probablement très remplis. Comme vous pouvez voir, j'avais quand même un beau gros listing de ressources web, je vous invite à aller les consulter. Parmi mes préférés, donc pour ceux qui, c'est juste que je termine un peu avec ça quand même, bien entendu, il y a une infolettre de la communauté d'histoire qui est toujours intéressant qui arrive de l'équipe de M. Quirion. Donc, l'équipe d'Univers social sont quand même en feu au secteur jeune. Ceci dit, un peu comme l'histoire se répète, il y a des choses qui sont peut-être un peu moins adaptées à la réalité de la formation générale des adultes. Ceci dit, ça vaut quand même le coup d'œil. Il y a bien entendu le site de M. Univers social, donc un jeune homme universitaire qui n'a pas d'enfant, puis qui est capable de travailler jusqu'à 3-4 heures le matin et d'être toujours aussi dynamique dans ses productions. Donc, ça aide quand même d'avoir quelques regards. Bien entendu, lorsqu'on parle des fameuses opérations intellectuelles, donc l'élément qui fait vraiment une transformation entre l'ancien et le nouveau programme, c'est vraiment cet aspect-là. Donc, les grilles d'évaluation des opérations intellectuelles pour ceux qui veulent se mettre à jour dans ces nouveaux enjeux d'univers social, le lien est ici. Mon préféré et non le moindre, bon, ce n'est pas celui-là, mais bon, ça, c'est dans le fameux Visual Capitalist, vous allez voir, j'en ai sorti un méchant paquet. Donc, là, c'est les différents chefs d'État à travers le temps, donc c'est quand même très cool, mais mon préféré que je voulais vous dire, puis dans le fond, c'était pas le bon que j'ai cliqué. Dans le fond, c'est le Timelapse de Google. Donc, Google, figurez-vous donc, il prend des images de la Terre depuis 1984 et vous les avez en timeline. Donc, vous pouvez voir défiler la Terre au grand complet et voir le réchauffement climatique, la fonte des glaciers, voir la construction des villes dans un timelapse assez rapide. Donc, c'est quand même super intéressant de voir près de 40 ans se défiler devant vous. Donc, au niveau de la sensibilisation des élèves, soit pour monde contemporain, soit des éléments de géographie régionale, géographie culturelle, où j'imagine dans votre contexte, ça va être surtout monde contemporain. Et bien entendu, bon, vous irez voir, là, je sais que je dépasse déjà mon temps. Mais il y en a pas mal là-dessus. Plusieurs sujets de conversation qui sont super intéressants, notamment un que j'ai justement à l'écart de richesse entre les générations. Ça crée une chicane chez nous. Donc, si jamais ça vous tente de regarder les questions, des enjeux éthiques qui touchent notamment les écarts générationnels, ça touche entre autres population dans les thèmes de monde contemporain. Super intéressant de pouvoir voir qu'il existe un écart de richesse, un écart économique qui s'exacerbe de plus en plus, notamment à cause du COVID. Bien entendu, carte du monde de qu'est-ce qui se passe avec la COVID. Bref, je vous invite à aller cliquer sur ces hyperliens. Donc, je ne veux pas non plus trop vous retenir. Je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous ont peut-être des rendez-vous à 14h02. Je souhaite que vous poursuivez en paix. Je vous annonce qu'on va présenter notre fameux cours de géographie culturelle. En fait, on est quasiment contents qu'on n'aille pas eu à le présenter parce qu'on n'était pas prêts. Donc, ça répond à un besoin de notre côté aussi. Sinon, c'est quand même un très, très beau projet. Autrement, je vous souhaite d'aller à Zampay, tous ceux et celles qui se dédient à l'univers social. Ici Jean-Félix, à la prochaine. Alors, je vous invite à vous présenter. Sous-titrage Société Radio-Canada